Alors voilà, nous sommes en 2024 et le moment tant attendu est arrivé. C'est le moment que tu attendais, auquel tu aspires depuis le début de ton parcours en tennis fauteuil. Qu'est-ce que tu ressens à quelques semaines seulement de ce moment décisif et tant attendu ? Et puis deuxième question, est-ce que tu t'es préparé différemment à cette échéance sportive-là ? C'est vrai qu'on y est, on est en 2024. L'objectif c'était de pouvoir participer au jeu. Il semblerait que ça va se passer, donc c'est une immense fierté d'être arrivé à atteindre cet objectif. Et maintenant j'ai envie d'aller plus loin bien sûr, de ramener une médaille. C'est très important pour moi. Ce serait la récompense finalement de tout cet investissement, ces sacrifices aussi. Et de donner cette médaille à tous ceux qui m'ont aidé, qui ont croisé ma route et qui ont cru en moi. Ça c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je me prépare depuis 5 ans maintenant. Tous les jours je pense aux jeux. Je me lève et je vais m'entraîner pour les jeux avec un certain nombre, nombreux de compétitions qui sont à chaque fois des répétitions générales où je vais jouer les meilleures joueuses. Les grands chelèmes, les tournois majeurs du tennis ont été des répétitions assez fantastiques parce que c'est des gros tournois. Ça a été des échéances que j'ai préparées encore plus sérieusement, surtout sur la préparation mentale. Parce que voilà, on peut avoir des éléments extérieurs dans ces événements, ces gros tournois majeurs qui peuvent perturber la concentration, qui peuvent amener du stress bien sûr. Et donc il faut arriver à gérer ces émotions. Donc je me suis beaucoup investie dans la préparation mentale parce que ce n'est pas la même chose de jouer au tournoi d'à côté avec personne qui regarde le match et dans un stade, dans un cours Philippe Châtrier par exemple, puisque j'ai déjà eu l'occasion de jouer sur le central à Roland. Donc voilà, il faut apprendre à gérer ça. Moi je suis vraiment dans le moment présent. Tout le monde me pose la question si j'ai la pression. Bien sûr qu'on a la pression déjà en tant que français sportif de jouer à la maison, c'est une pression. Mais je pense que c'est une pression positive qui amène de la vigilance. Moi j'ai envie de bien faire, j'ai envie de bien jouer, jouer mon meilleur tennis. Et je compte sur la magie des Jeux qui va opérer, la magie de jouer chez nous en France, à Paris, à Roland-Garros. Et je sais que ce soutien qu'on va recevoir, je l'espère, me galvanisera. Donc je suis vraiment dans cet état d'esprit d'essayer de profiter de chaque moment pour le jour des Jeux, disputer cette compétition exceptionnelle, mais pas si différemment qu'avant. Parce que je pense que c'est mieux ou moins de sacraliser, d'amener du stress, du mauvais stress, si on se met la pression en fait. Donc voilà, avoir des routines, des rituels, un entourage de chocs, je pense que c'est des repères, des piliers dans une préparation. Et j'espère que ça se passera bien. En tout cas, je fais tout pour que ça se passe bien. En tout cas, nous on sera là pour te soutenir. Et quand je dis on, c'est toutes les équipes Cégos, et françaises ou pas d'ailleurs, toutes nos équipes partout dans le monde depuis 3-4 ans suivent ton parcours. Donc nous on sera là avec toi. Et tu parles de galvaniser. J'espère vraiment qu'on passera un excellent moment, quels que soient les résultats, j'en suis même sûre. Ça comptera énormément. Je compte sur votre soutien. Merci beaucoup. Merci.